Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition du Mont de vue d'en bas qui, comme son nom l'indique, tente de lire l'actualité du point de vue des classes populaires. La chronique de cette semaine est consacrée à l'annonce le 28 mars dernier du programme de prêt pour l'année 2024 de la banque des BRICS, la New Development Bank. C'est à l'occasion d'un forum sur l'intégration asiatique qui s'est tenu dans la ville de Bao, en République populaire de Chine, le 28 mars, que le vice-président de la banque des BRICS, M. Zhu Jiangju, a rendu public le programme de prêt de cette banque en 2024. C'est en effet un montant de 5 milliards de dollars de prêt pour l'année 2024 qu'a annoncé le vice-président de l'institution. Je cite, malgré les défis rencontrés pendant la période de l'épidémie du Covid, l'activité de la banque est maintenant revenue à la normale, ce qui permet d'envisager des projets d'envergure pour l'année 2024 pour un montant total de 5 milliards de dollars. Rappelons que cette banque, créée en 2015 par les pays membres des BRICS, se donne pour objectif de soutenir les économies émergentes et les économies en développement, tant pour les pays membres des BRICS que dans d'autres régions du monde. Ce soutien aux économies émergentes se réalise par l'accès à des financements à moindre coût pour réaliser des projets d'infrastructure et des projets de développement. Plus globalement, la banque des BRICS est une tentative de rééquilibrer le système financier international basé sur le FMI et les banques mondiales, qui est considéré comme dépendant de l'unilatéralisme états-unien. Il s'agit donc de constituer une alternative au FMI et à la banque mondiale, qui impose pour leur prêt des conditionnalités politiques qui réduisent la souveraineté nationale des états emprunteurs. L'entrée en janvier dernier de 5 nouveaux états dans les BRICS, à savoir l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, l'Iran, l'Égypte et l'Éthiopie, est un facteur important du renforcement de la capacité d'action financière de la banque commune. En 2023, la banque des BRICS avait décidé de diminuer ses prêts en dollars et d'augmenter ses prêts en monnaie locale, afin de réduire les dépendances envers le dollar états-unien. Présentant le bilan de cette action, le vice-président de la banque a souligné que l'année 2023 a été celle de la première émission d'obligation de la banque en monnaie sud-africaine, le RAND. Deux obligations ont ainsi été émises en RAND, l'une à échéance de 5 ans pour un montant d'un milliard de RAND, soit 52,3 millions de dollars, et l'autre à échéance de 3 ans pour un montant de 500 millions de RAND. L'objectif de la banque est de parvenir pour la fin 2026 à des prêts en monnaie locale atteignant 30% de l'ensemble des prêts de la banque. Des projets d'émissions d'obligation sont d'ores et déjà prévus en monnaie russe, brésilienne ou des Émirats arabes unis. Ces émissions en monnaie locale visent, je cite, « à être une alternative au système financier mondial. Jusqu'à présent, c'était un système unipolaire. Il sera remplacé par un multipolaire. » Le vice-président de la banque a réaffirmé le choix de la banque de respecter la souveraineté politique de chaque pays. Aucune conditionnalité politique n'est en conséquence associée aux prêts octroyés par la banque. La banque des BRICS a déjà financé une centaine de projets d'infrastructure depuis sa création pour un montant de 33 milliards de dollars. Cependant, les deux tiers de ces prêts ont été accordés en dollars car c'est dans cette monnaie états-unienne que se trouvent encore les plus grands gisements de liquidités. C'est la raison pour laquelle l'émission d'obligation dans les diverses monnaies nationales des pays membres est devenue une priorité. Il s'agit tout simplement de se libérer de la dépendance aux dollars qui reste dominant sur le marché financier mondial. A l'heure actuelle, la Chine est largement en tête des marchés en monnaie locale avec une émission de la banque des BRICS en yuan de 13 milliards de yuan. Après l'émission en rande sud-africain évoquée ci-dessus, l'année 2024 devrait également être celle de la première émission d'obligation en roupie, la monnaie locale indienne. Les propos du vice-président de la banque des BRICS, l'annonce du montant inédit de 5 milliards de dollars de prêts pour 2024 et de la poursuite de la conversion des prêts en monnaie locale confirme le projet annoncé depuis la création de la banque de dédollarisation progressive de l'économie mondiale. Abordant cet enjeu en avril 2024, lors d'une visite en Chine, le président brésilien Lula da Silva expliquait, La nouvelle banque de développement s'est imposée comme un outil de réduction des inégalités entre pays riches et pays émergents qui se traduisent par l'exclusion sociale, la faim, l'extrême pauvreté et l'immigration forcée. Les besoins de financement non satisfaits des pays en développement étaient et sont toujours énormes. L'absence de réformes efficaces des institutions financières traditionnelles limite le volume et les modalités des prêts accordés par les banques existantes. La première utilité de la banque des BRICS est donc l'accès au financement que les pays occidentaux soumettent à une série de critères rendant pour de nombreux projets le financement impossible. Plus grave, rappelle le président Lula, à ces critères drastiques s'ajoutent des conditionnalités politiques qui portent atteinte à la souveraineté nationale. Autrement dit, les prêts de la Banque mondiale et du FMI sont un outil de mise en dépendance des économies des pays du Sud. Je cite, « Pour la première fois, une banque de développement d'envergure mondiale est créée sans la participation des pays développés. Elle est donc libérée des chaînes et des conditionnalités imposées par les institutions traditionnelles et plus encore, elle a la possibilité de financer des projets dans les monnaies locales. La nouvelle banque de développement a un grand potentiel de transformation en ce sens qu'elle évite aux pays émergents de se soumettre aux institutions financières traditionnelles qui veulent nous gouverner sans en avoir le mandat. » Enfin, souhaitant la création la plus rapide possible d'une monnaie des BRICS, le président brésilien précisait, je cite, « Chaque soir, je me demande pourquoi tous les pays sont obligés de commercer en dollars ? Pourquoi ne pouvons-nous pas commercer dans notre propre monnaie ? Pourquoi n'avons-nous pas la volonté d'innover ? Qui a décidé que le dollar était la monnaie après que l'or a disparu en tant que parité ? Pourquoi n'était-ce pas le Yen ? Pourquoi pas le Réal ? Pourquoi pas le Peso ? » Si le chemin est encore long avant de pouvoir se libérer significativement du dollar qui domine l'économie mondiale, les projets de la banque des BRICS indiquent que cela n'est pas une utopie mais un projet réalisable pour peu que la conscience des intérêts communs l'emporte. Le savoir est une arme et il commence par le savoir s'informer. Nous espérons que notre émission a apporté sa contribution à cette information citoyenne nécessaire et urgente. N'hésitez pas à nous transmettre des sujets d'actualité que vous souhaitez voir traités dans notre émission. Ils seront traités dès qu'un fait d'actualité en lien avec eux permettra d'y revenir. Nous vous donnons rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle séance du Monde vue d'en bas. Sous-titrage Société Radio-Canada